impact sur le Maroc. Votre première lecture aujourd'hui, un conflit armé qui s'enlise en Ukraine, avec des impacts directs dans tous les pays du monde. Quelle est votre impression là-dessus ? Une situation difficile, comme vous dites, une situation qui s'enclenche directement après et en même temps que les impacts négatifs de l'épidémie, de la Covid-19. L'économie mondiale s'en ressent, la reprise n'est toujours pas là. Tout le monde se pose la question, cette reprise que nous attendons, que nous appelons de nos voeux n'est toujours pas au rendez-vous. Certains pays commencent à émerger. Le Maroc a de la peine, force est de le reconnaître, malgré les mesures qui ont été prises. Et ceci étant, nous avons été l'un des pays à avoir le mieux géré cette période de la Covid. Et sur cela vient se griffer ce conflit international, enfin ce conflit à caractère régional, mais qui prend des proportions internationales, à savoir l'Ukraine. Donc contexte économique international qui est difficile et compliqué, c'est ça ? Très difficile. Est-ce que la gestion du gouvernement et de l'exercice, je suis en tant que chef du gouvernement, vous la saluez parce qu'effectivement il y a un contexte économique international qui est extrêmement compliqué, une inflation des matières premières qui touche et impacte toutes les économies au monde, ? On va pas revenir sur l'inflation du prix du pétrole, du gaz, des produits agricoles également, je pense aux céréales. Est-ce que vous dites, voilà, que globalement ce gouvernement, il se débroute pas trop mal parce que c'est pas aussi simple que ça ? Vous êtes beaucoup plus dur. C'est votre avis. Non mais quel est votre avis ? C'est votre avis. Je ne pense pas que ce soit l'avis majoritaire dans le pays. C'est un gouvernement qui est venu, qui s'est inscrit dans la lignée des actions fortes menées pour gérer l'impact de l'épidémie et de la pandémie. Je vous le disais, le Maroc a réussi plus ou moins à s'en sortir, notamment au niveau sanitaire, mais également au niveau de certaines mesures économiques ou, pour être beaucoup plus précis, certaines mesures sociales qui ont permis à un certain nombre de couches sociales de tenir la route éventuellement à quelques entreprises, même s'il y a eu beaucoup de casse. Et si les milieux d'affaires eux-mêmes vous diront que malheureusement l'année 2023 risque d'être encore plus compliquée parce que c'est là où les entreprises vont rencontrer l'énormément de problèmes. Maintenant, sur le gouvernement lui-même, sur ce gouvernement lui-même... Par rapport à l'inflation. Sur ce gouvernement lui-même, d'abord, on aimerait bien savoir ce qu'il est en train de gérer. Parce que l'un des problèmes les plus importants de ce gouvernement, c'est que sa portée politique, sa force communicationnelle sont deux éléments extrêmement absents. Et tout le monde le leur reproche. C'est-à-dire que... Les Marocains, ils veulent beaucoup plus d'actions et de résultats que de voir le chef du gouvernement. Oui, il peut dire ce qu'il veut, mais c'est pas ce que disent les Marocains. Voilà. Donc il faut aller demander aux Marocains. Ce que dit les Marocains aujourd'hui, c'est ce que disent les Marocains. Je pense que ça s'inscrit beaucoup plus. Je tourne, je vais un peu partout. Tout à l'heure, j'ai fini cette émission. Je vais voir le groupe parlementaire. Dans l'après-midi, je prends la route pour Berkane. Demain, je serai à Khnifra en meeting pour une partielle. Vous avez vu du mécontentement social, oui ? Un peu partout. C'est évident. Les gens souffrent. Mais c'est pas un mécontentement. Écoutez, pour être objectif, ce n'est pas un mécontentement à l'égard du gouvernement à Renouche uniquement. C'est un mécontentement dû à ses raisons objectives, d'abord, à la hausse des prix. C'est un phénomène qui touche violemment les ménages, les familles, l'entreprise, les coûts de production. Ce sont des choses qui ne sont pas faciles à gérer pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un vaccin ? Est-ce qu'il y a un vaccin ? Par rapport à ça, on verra l'offre politique du BPS, parce que je rappelle que vous êtes le secrétaire général, et les décisions qui ont été prises par ce gouvernement pour essayer d'alléger, en tout cas, l'impact de la hausse des prix à la consommation. Oui, vous me direz quelles sont ces mesures si on accepte l'aide apportée au secteur du transport, si on accepte cela. Vous saluez l'aide directe qui a été apportée aux transporteurs et aux propriétaires d'agréments ? Je ne peux que saluer toutes les mesures qui s'inscrivent réellement dans une vision globale et dans un plan de recherche. Nous ne sommes pas là pour casser du sucre sur le dos du gouvernement, quel que soit ce qu'il fait. Mais je vous dis une chose, aucune vision globale, aucune présence politique, aucune force communicationnelle. Et ça, tout le monde le reproche. Aucune visibilité. C'est un gouvernement timide, timoré, qui malheureusement... Alors, on a beau dire, nous, nous allons répondre par l'action et on nous jugera sur pièce, mais on n'a pas encore vu quelles sont ces mesures qui peuvent réellement redonner l'énergie à l'économie nationale. Il est direct distribué depuis le 1er avril aux transporteurs et aux propriétaires d'agréments de chauffeurs de taxi. C'est moi qui viens de vous le dire il y a deux minutes. Oui, donc voilà. C'est une mesure qui a été prise. Mais mise à part ça. Et même cette mesure, aujourd'hui, ne semble pas extrêmement porteuse parce qu'ils ont des problèmes par rapport aux personnes cibles. Qui doit-on viser exactement ? Ils ont tranché. C'est la faute des gouvernements précédents qui n'ont jamais structuré ou restructuré ce secteur des transports. Je vais vous dire une chose. Il y a une sortie très malheureuse qui est celle d'aller au Parlement et de dire si aujourd'hui, nous en sommes à gérer ce genre de problème, c'est la faute au gouvernement précédent. Le gros problème, c'est que quand on tient ce discours, un gouvernement doit savoir dire, puisqu'il y a erreur, par exemple, lorsqu'on nous dit au Parlement, le chef du gouvernement est allé au Parlement dire, vous savez, la libéralisation est prise. Eh bien, c'est une mesure prise par l'ancien gouvernement. Primo. Déjà par le gouvernement médical. Primo. L'ancien gouvernement, dans son prolongement, disons, dirigé par les islamistes. Primo. Le parti d'Aziz Arnouch et Al-Aziz Arnouch lui-même étaient dans ce gouvernement. Et ils occupaient des postes économiques extrêmement importants, y compris le poste des finances et de l'économie. Primo. Après le départ d'Aziz Arnouch en 2013. Primo. Donc, ils sont concernés directement par cette mesure. Secondo, si on vient pour dire au Parlement que cette mesure est là et que nous ne pouvons rien, mais changez-la, monsieur le chef du gouvernement. Dans ce cas-là, changez-la. Revenez à un système de plafonnement. Gérez les prix de manière... Je suis favorable à toutes les mesures qui pourront alléger le fardeau des couches les plus démunies, des classes moyennes. Et je suis favorable à tout ce qui est de nature à soutenir l'entreprise, notamment les TPME et les très petites entreprises, par rapport à cette situation. Or, ce gouvernement, à ce jour, ne sait pas par où prendre cette situation. Je rappelle simplement, David Benabla, que le PPS a été co-gouverné aussi aux côtés du RNI lorsque la décision délibéralisée du secteur d'hydrocarbures a été prise. Vous avez d'accord ? Est-ce que vous l'assumez encore aujourd'hui ? Non, mais ça... On l'a assumé politiquement en 2015. Est-ce que vous l'assumez aujourd'hui, en 2022 ? Je vous signale, je l'ai dit dans votre émission à plusieurs reprises et dans d'autres, je l'ai dit au moment où cette mesure a été prise par rapport aux hydrocarbures en particulier, par rapport à la caisse de compensation, nous avons conditionné notre accord sur cette mesure par le fait que, un, les fonds qui devraient être disponibles du fait de la non-compensation doivent aller systématiquement à soutenir l'effort social et le pouvoir d'achat des couches les plus démunies. Il n'y a pas de mesure concrète prise par ce gouvernement dans ce sens. Deux, nous avons également dit qu'il fallait trouver une solution. au cas où les prix grimperaient à une hauteur qui n'est pas soutenable, que le gouvernement puisse intervenir. Or, là non plus, il n'y a pas eu de mesure, ni d'ailleurs dans l'océan gouvernement que nous avons quitté, je vous le signale, d'accord, par un acte souverain, majeur, fort, politique. Mais vous ne l'avez pas quitté pour ça ? Vous ne l'avez pas quitté parce que les prix des entrées... Nous l'avons quitté parce qu'il n'y avait pas de mesure, ni économique, ni sociale forte et encore moins politique. Nous avons considéré que ce gouvernement était également un gouvernement faible. Nous espérions, nous escomptions que ce gouvernement qui se targue d'avoir le soutien populaire, d'avoir récolté des millions de voix, etc. Nous espérions que ce gouvernement allait être au rendez-vous et que lui qui a une forte majorité, tant à la Chambre des conseillers qu'à la Chambre des députés, que sur les 12 régions que dans toutes les villes du pays, et bien que ce gouvernement serait réellement porteur d'une vision globale. Or, ce n'est pas le cas. Autre mesure, parce qu'on disait l'indirect de transporter aux propriétaires d'agréments de taxi, c'est aussi de réinjecter au budget la caisse de compensation entre 15 et 17 milliards de dirhams, puisqu'il y avait 17 milliards de dirhams qui a été budgétisé dans le projet de loi de finances 2022. Et là, on devrait aussi être entre 30 et 35 milliards de dirhams de budget à la caisse de compensation. Donc le gouvernement a décidé d'allouer 14 milliards de dirhams supplémentaires et également 3-4 milliards de dirhams pour la compensation du sucre, du gaz butane et de la dette aussi de l'ONE. Je vais vous le dire sous forme de boutade. On a l'habitude d'échanger ce genre de propos sympathiques. le gouvernement devrait vous prendre dans l'équipe de communication pour pouvoir aligner ce genre de mesures dont on n'entend absolument pas parler. Vous savez, je vais vous dire une chose. Est-ce que, objectivement, il y a, je ne nie pas qu'il y a 2, 3, 4 mesures ici et là qui sont prises, c'est évident, fort heureusement, heureusement pour eux, parce qu'autrement on se demanderait qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là où ils sont. Je ne nie pas cela, mais le problème, c'est que moi-même, je suis secrétaire général d'un parti, je n'entends pas parler de leur vision, de leur plan global, je ne les entends pas porter un discours dans lequel ils mobilisent les milieux d'affaires, que ce soit de la grande entreprise ou de la moyenne ou de la très petite entreprise. Je ne les entends pas aller au-devant des problèmes sociaux, de ces problèmes de hausse des prix, de ces problèmes d'emploi, de ces problèmes de prise en charge, des grandes questions qu'il y a dans notre pays. Ils ne sont pas là. Il n'y a pas ce discours. J'ai été 17 milliards de dirhams supplémentaires dans la caisse de compensation. Est-ce que vous croyez que c'est du replâtrage ? Ce sont des mesures qu'ils sont obligés de prendre, certes, d'accord, qui alourdissent la charge financière de l'État, oui, c'est une évidence, qui limite les possibilités qu'on peut injecter par ailleurs dans l'économie, ok, très bien. Eh bien qu'ils sortent l'expliquer. Vous avez... Avons-nous affaire à un discours ? En fait, vous ne leur reprochez essentiellement pas les actions et les mesures qui ont été prises. Non, je leur reprends. Vous leur reprochez de ne pas communiquer suffisamment sur les actions. Il faudrait vraiment suivre le fil de mes propos. Vas-y, mais j'essaie de le dire. C'est-à-dire, non, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, donc rappelez-vous de ce que j'ai dit. C'est la communication. Je viens de vous dire. C'est un gouvernement qui nous a fait une déclaration gouvernementale il y a sept mois ou huit mois de cela. Cette déclaration gouvernementale qu'ils ont mis sous l'étiquette de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement. Oui. On ne voit pas où est ce nouveau modèle de développement. Deux, ils ont mis cette politique, cette déclaration gouvernementale, ils l'ont titrée en disant qu'il s'agirait de développement de l'État social. Nous ne voyons pas d'État social, si ce n'est des discours ici et là, sur certaines mesures prises, et notamment le grand chantier de la couverture sociale. Quand ils s'apprêtent à des... D'accord, attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Parce que là, vous allez vraiment vous transporter. Vous n'êtes pas dans votre job, vous savez. Ah, ben si. Mais je ne suis pas fait de mon amour de poser des questions. Vous n'êtes pas dans le job de défendre le gouvernement. Restez objectif. Moi, j'essaie de moi les décisions et les actions. Mais vous ne posez pas de questions, vous dites, voilà ce qu'ils font, je vous dis, vous devrez vous prendre dans l'équipe de com'. Alors, la question est la suivante. C'est que, un, on nous a parlé d'un nouveau modèle de développement, on ne le voit pas. De quelle manière ce nouveau modèle de développement, qui doit être mis en œuvre d'ici à 2035, d'accord, 2000, pardon. Oui, non, mais 2035, c'est à l'échéance. D'ici à 2035. Oui. Ils nous disent que nous avons besoin d'un taux de croissance de 6% minimum. Je ne leur demande pas de réaliser cela. Je sais que la conjoncture internationale ne permet pas cela. Mais sortez, expliquez comment vous allez mettre en œuvre ce modèle de développement. Deux, ils nous parlent d'État social. Oui. Où est, quelles sont les 3, 4, 5 grandes mesures que va porter ce gouvernement et concrètement, selon quel échéancier, on ne peut pas nous dire, nous allons juste gérer l'existant, injecter de l'argent dans la caisse de compensation, soutenir les transporteurs et je ne sais quoi. Ça ne fait pas une politique, monsieur, cela. Ça ne fait pas une politique. Donc, il y a, laissez-moi finir, il y a d'abord ça qui est inexistant. Et ensuite, il y a un portage politique extrêmement faiblard. Et il y a, en dernier lieu... Vous êtes là, Aziz Arnouch ? Non, je parle du portage politique. Je ne m'adresse pas aux personnes. Je ne me suis jamais adressé aux personnes. Ah, c'est le chef de gouvernement ? Aziz Arnouch, c'est quelqu'un pour lequel j'ai du respect. Il y a une personne pour laquelle j'ai du respect. Aziz Arnouch, à titre personnel, j'ai de bons rapports avec Aziz Arnouch. Je ne m'adresse jamais aux personnes. Aux chefs de gouvernement. D'accord ? Je m'adresse à une équipe. A la coalition gouvernementale. Je m'adresse à une fonction qui est la chefferie du gouvernement. Et je m'adresse à l'ensemble du gouvernement pour leur dire, nous ne vous voyons pas, ni sur ce nouveau modèle de développement, ni sur cet état social, en termes de mesures globales, même reportées dans le temps. Nous ne vous voyons pas assumer une présence politique forte pour porter un discours et mobiliser l'opinion publique. et nous avons affaire à un gouvernement qui est d'un point de vue communicationnel et est aux abonnés absents. Alors là, j'interpelle le politique que vous êtes, David Melabla, en tout cas pas ce gouvernement. Une fois de plus, je n'en suis ni l'avocat ni le porte-parole communicationnel. C'est plutôt que d'éventuellement de replafonner les prix à la pompe ou l'allègement fiscal de la TIC sur les carburants par rapport à la hausse des prix, on n'a plus les moyens de subventionner le diesel, donc pas de retour à la subvention. Mais par contre, on va subventionner l'ONE, donner plus d'argent à l'ONE pour éviter que la facture électricité de nos concitoyens explose. Est-ce que politiquement, cette décision-là, comment vous la trouvez ? J'ai fait dans l'urgence et pour parer à une inflation croissante des prix sur le charbon et sur le gaz. Il ne s'agit pas d'être traîné et emporté par cette vague internationale. Il ne s'agit pas juste d'apporter des fonds toujours supplémentaires pour financer la caisse de compréhension et essayer tant bien que mal de freiner la hausse des prix. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a des mesures possibles, notamment en matière d'hydrocarbures concrètes. La première chose, je vais revenir aux trois ou quatre choses dont vous avez parlé. Laissez-moi le faire en une minute. Bien sûr, allez-y. La première chose, c'est qu'on nous dit, les hydrocarbures, on ne le dit même pas. Si au moins ce gouvernement était capable de sortir et de dire, nous n'allons pas toucher à l'ATIC. Parce que l'ATIC permet à l'État aujourd'hui de faire rentrer des milliards de dirhams. Parce que plus le prix augmente, plus l'ATIC est importante. Sortez l'expliquer. Je peux le faire à votre place si vous voulez. Dites-le à la population. C'est pour cela qu'on ne touche pas à l'ATIC. Mais si vous suivez cette politique, ça veut dire que vous prenez le risque que demain, le prix à la pompe soit de 16 ou 17 dirhams et que vous n'allez absolument pas intervenir parce que ça fait votre affaire et que vous pouvez rentrer à travers cela plusieurs milliards de dirhams. Mais dans le même temps, ce qui est malheureux en la matière, c'est que les bénéfices honteux réalisés par les grandes sociétés pétrolières, ce chiffre a des dizaines de milliards de dirhams, nous sommes à plus de 45 milliards de dirhams de profits financiers sans participation aucune. Dans les pays les plus avancés avec lesquels nous travaillons, l'ESPA de la France, je prends ces deux pays pour exemple, il y a eu un effort de l'État et il y a eu dans le même temps une décision pour que les sociétés pétrolières assument une partie de cette hausse en réduisant leurs marges bénéficiaires. Ceci n'a pas été, ne serait-ce qu'entrevu par ce gouvernement. En second lieu, la question se pose aujourd'hui, jusqu'à quand allons-nous traiter et traîner cette question de la Samir qui reste fermée aujourd'hui alors que c'est une question liée à notre indépendance énergétique. Alors ça ne semble pas effleurer l'esprit des actuels gestionnaires de la chose publique parce que peut-être que le conflit d'intérêt n'est pas tant. Ils ont été interpellés à plusieurs reprises, ils n'ont toujours pas donné la réponse. La seule réponse est de dire c'est de la justice, etc. Lorsque l'État, lorsqu'un État décide résolument de régler une situation, il peut le faire en quelques semaines. Ce n'est pas le cas. Alors maintenant on nous dit que la Samir est en situation délicate, même si les installations sont là, même si investir dans une raffinerie de manière parallèle va coûter beaucoup plus cher. Mais malgré cela, puisque ce dossier est inextricable, je mets ça entre guillemets selon ceux qui nous tiennent comme propos, mais qu'ils aillent vers la création d'une nouvelle raffinerie qui permettra au Maroc, un, de garantir son indépendance énergétique, deux, d'avoir une capacité de stockage nettement plus élevée pour alimenter le marché national et être moins dépendant à l'égard des fluctuations internationales en matière de prix des roues carburées. Pourquoi tout cela n'est pas fait ? Pourquoi tout cela n'est pas fait ? Mais restez sur ce terrain, c'est un terrain sensible. Je reste sur ce terrain, mais je vais vous revenir sur un autre terrain aussi, la ville de Mélabla, qui est en plus de beaucoup plus d'actualité aujourd'hui, c'est comment s'approvisionner. C'est-à-dire qu'effectivement il y a la problématique de la fluctuation des prix, parce que tous ces produits-là sont financiarisés sur les marchés internationaux. Mais il y a la question d'approvisionnement. Et peut-être la priorité des priorités, me semble-t-il, en tout cas aujourd'hui, c'est comment se procurer du charbon et comment se procurer du gaz. Je viens, vous de vous donner, je viens, alors, vous ne m'avez pas laissé finir. Non, non, si, je vous ai laissé finir, je vous écoute attentivement. Non, je n'ai pas encore parlé de l'ONE, vous m'avez parlé de l'ONE. Oui. Vous savez, l'ONE, c'est une situation qui est contente de gérer depuis plus de 20 ans. J'ai participé au gouvernement de Jutteau. Déjà, l'ONE était déficitaire de l'ONE, l'ONE, l'ONEE. Oui. Oui, d'accord, était déficitaire déjà de plusieurs dizaines de milliards à l'époque. Je crois que c'était autour de 40-45 milliards de Jérôme à l'époque. À l'époque, oui. D'accord, donc c'est une situation délicate, très difficile. Et il va falloir réellement pouvoir prendre des mesures nettement plus fortes et qu'on ne nous dise pas, ce gouvernement qui se présente comme un gouvernement qui a la majorité, je vous le rappelle, qui a les coups des franges, qui n'y constitue que de trois parties, etc. Et bien que ce gouvernement nous annonce, quel est son plan réel pour régler cette problématique ? L'attente depuis 20 ans. De la même manière, on attend depuis 20 ans. Je le sais, les autres gouvernements ne l'ont pas fait. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler de ce que n'ont pas fait les anciens gouvernements. Mais en même temps, c'est l'attente depuis 20 ans. Non, mais ça y est, mais c'est terminé. C'est terminé. Ça, c'est fini. Maintenant, nous sommes là pour parler de ce que fait ce gouvernement. Ce que n'ont pas fait les autres, ce n'est plus... Laissons-le aux historiens. Aux historiens politiques. D'accord ? Laissons-le aux historiens politiques. Maintenant, laissons-le aux historiens politiques, aux études, aux DEA, aux doctorats. Faites-le vous-même si vous avez envie de le faire. Parlons de ce que fait ce gouvernement aujourd'hui. Que va-t-il faire aujourd'hui ? Que va-t-il faire demain ? C'est cela qui importe. Alors arrêtons de dire ce qui n'a pas été fait. On demande à des déclarations publiques. Je ne vois pas pourquoi cette opposition voudrait qu'on fasse en 6 mois ce qu'ils n'ont pas fait en 20 ans. Ce n'est pas fini. C'est lié. Je n'ai pas dit qu'ils devaient le faire en 6 mois. Mais qui a dit cela ? Non, eux, ils ont réagi en disant qu'on nous demande de faire beaucoup de choses. Mais qui a dit cela ? Mais personne ne leur a dit cela. On leur dit, déclinez-nous ce que vous voulez faire sur les mois et les années à venir, avant la fin de votre mandat. Ce qui est écrit dans votre déclaration gouvernementale, déjà peu reluisant, malheureusement, parce que nous avons eu l'occasion de le dire lorsque nous avons commenté cela au Parlement en octobre dernier. Oui, c'est déjà loin. Mais maintenant, ça fait déjà loin. Eh bien, aujourd'hui, il y a une marge énorme entre ce qui a été déclaré dans la déclaration gouvernementale et dans ce qui est fait. Donc, annoncez-nous comment vous allez régler ces principales problématiques. Il y a la question hydrique sur laquelle un retard énorme a été pris également. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec mon ami Nizar Baraka, car vous savez, j'ai des amis dans ce gouvernement. Et ce n'est pas parce que je les critique sur un certain nombre d'aspects que je n'ai pas de lien avec un certain nombre d'entre eux. Et en discutant avec lui, on se rend compte que là aussi, un retard énorme a été pris par les anciens gouvernements. Par tous ceux qui ont géré jusqu'à aujourd'hui. Dans le PPS. Oui, mais nous... Donc, en fait, si on se trouve dans la panade aujourd'hui, c'est parce que les partis qui ont dirigé dans le PPS n'ont pas été dans l'action politique. C'est ça, en fait. Vous savez ce qu'on veut faire. Essayez de ne pas m'amener. Oui. Et ramenez ce gouvernement. Et partez de l'idée selon laquelle tous ceux qui sont passés avant n'ont strictement rien fait. Donc, ce n'est pas la peine de m'inviter, moi. Mais inviter... Excusez-moi, excusez-moi, juste une chose. Inviter les ministres de ce gouvernement à s'exprimer dans votre émission. Et vous vous rendrez compte qu'aucun d'entre eux n'acceptera de venir parce qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Nabil Benabla. Et c'est ça le plus important. Nabil Benabla. Simplement pour vous préciser, d'ailleurs... Lorsque vous en aurez un, vous m'informerez. Je vous informe tout de suite en direct, dans l'info en face, Matin TV. C'est Mélibensé qui répondit favorablement à l'invitation lundi prochain. Ministre pas miste de la jeunesse et de la culture. J'espère que vous le questionnerez sur toutes ces questions. Sur toutes ces questions-là et sur la question de l'approvisionnement, aujourd'hui, en matière première. Et j'espère, dans ce cas-là, pour que vous soyez complètement objectif, que vous allez adopter la même tonalité mais en sens inverse, en mettant en relief ce que dit l'opposition sur un certain nombre de questions et ce qu'ils n'ont pas fait. T'as dit que j'aurais dit que c'était exprimé en tant que patron de la Banque centrale. Banque Lamarie, il y a à peu près trois semaines, en disant qu'il a revu à la baisse le taux de croissance et revu à la hausse le taux d'inflation. On est bien d'accord. Est-ce que là-dessus, vous dites, moi, si j'avais participé à ce gouvernement, vous, c'est-à-dire vous, le PPS, et la personne d'Abil Benabla, comment vous auriez fait pour doper la croissance et maîtriser l'inflation ? J'ai la modestie, l'humilité et un minimum de raisons pour ne pas me prendre ni personnellement ni prendre le PPS pour 15 ans. Donc je ne suis pas en train de vous présenter comme si nous avions la baguette magique. Je vous dis seulement, ce gouvernement n'est pas porteur de la volonté politique, n'est pas porteur de la capacité de décision, n'est pas capable d'investir un certain nombre de domaines. Je ne vous ai même pas parlé d'un autre domaine qui est inexistant dans le langage du gouvernement. Je vais le dire en une phrase, parce qu'il n'y a pas la peine de m'interpeller sur cela. La question politique, la question de l'égalité, notamment l'égalité homme-femme. Et sur le congé de paternité ? Le congé de paternité, c'est une question économique et sociale. Là, je suis en train de vous parler de toute la dimension politique. Je ferme, parce que ce n'est même pas la peine. Nous n'avons pas à faire un gouvernement politique. Vous avez une appréciation là-dessus ? Le congé de paternité qui a été... Vous savez, nous, tout ce qui est... Ce n'est pas au PPS. Le PPS a été le premier à sortir ce genre de propositions qui ont un caractère émancipateur. Ce n'est pas à nous qu'on va faire la leçon sur la question de l'égalité homme-femme, sur la question du congé de paternité, sur la question de l'égalité... Ça vous a surpris que ce gouvernement valide et fasse en sorte que le congé de paternité devienne une réalité au Maroc ? Mais c'est une question qui est posée sur le terrain depuis des années. C'était validé la semaine dernière. Oui, non, mais d'accord. Mais tant mieux, c'est tant mieux. Vous vous dites, bravo, on est sur le... Voilà, ce gouvernement aussi, c'est fait dans le social et dans le social. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Tu poses la question, hein ? Dites-moi, dites-moi. Ce gouvernement, s'il est là, et s'il est incapable d'apporter 2, 3, 4 mesures qui peuvent être intéressantes, nous on se demande des cas de foot ici. Donc vous savez que c'est intéressant ? C'est très bien, mais arrêtez. Moi, je ne vous dis pas que ce gouvernement ne fait rien. Je vous dis, ce gouvernement se contente de gérer une situation et de colmater des brèches ici et là. Et c'est très rare de voir un véritable portage politique d'un certain nombre de questions. Maintenant, on peut voir certains ministres s'individualiser, d'accord, au niveau de leur secteur pour essayer d'apporter du monde, d'apporter quelque chose d'important. Je pense au secteur de l'enseignement, par exemple. Cheikh Ebene Moussa ? Bien sûr, c'est quelqu'un que je respecte énormément, un ami, et je pense qu'il est appelé à faire du bon travail. Il est en train de s'y atteler de manière résolue. Tant mieux, j'espère qu'il va réussir parce que c'est un chantier fondamental sur lequel il faut travailler. D'autres secteurs sont peut-être dans la même situation, mais le monde est gros problème. La ministre en charge de l'énergie, parce que l'énergie, c'est un vrai sujet aujourd'hui avec l'inflation des produits énergétiques. Est-ce que vous considérez que Leïla Ben Ali fait du jour ? À aujourd'hui, la question énergétique, la question énergétique, on a entendu certaines déclarations ici et là. Je comprends qu'on puisse être complètement dépassé par la situation de l'ONE, les remboursements à faire, par la question de la production électrique, par la question gazière aujourd'hui, qui est posée avec cette décision folle de la part de l'Algérie, avec cette polémique qui existe entre l'Algérie et l'Espagne aujourd'hui par rapport à la capacité de réutiliser le gaz exporté vers l'Espagne ? Pas le gaz, le gazoduc. Pas le gaz. D'ailleurs, l'Algérie, le pouvoir algérien aujourd'hui, demande un certificat quelque part d'identité du gaz qui va être réintroduit. De pouvoir être réalimenté par le gazoduc Maghreb Europe. Maghreb Europe. Donc, très bien, très bien, tout cela. Je comprends, mais un portage réel de la question énergétique par rapport à l'avenir, de la question de la Saint-Mir, dont je viens de parler, de la question d'indépendance énergétique, de la question des ressources d'avenir, de la question écologique, de la question des énergies renouvelables, je n'entends pas ce discours. Il n'est pas porté par ce gouvernement. Est-ce qu'il y a une offre politique du PPS là-dessus ? Sur la transition à la fois énergétique et la transition écologique. Écoutez, le PPS, lorsque nous avons, lorsque certains se contentaient de regarder ce qui se passe, et notamment dans le monde politique, alors même que nous étions dans l'opposition, pendant le Covid, nous avons, vous vous en rappelez, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, nous avons adopté un document que nous avons appelé des propositions pour un contrat politique nouveau. Et ce document a été extrêmement riche. Il y a plein de choses. Par exemple, devant moi, intégrer la dimension écologique dans le processus de développement, préserver les ressources nationales, développer une économie alternative. Et on fait comment ? Comment réaffirmer ? Est-ce qu'il y a le comment décrit ? Oui, mais écoutez, là nous sommes dans des mesures. D'accord ? Je veux entendre au moins un discours. Nous, nous sommes capables d'apporter ces propositions et si demain nous nous retrouvons à gérer un secteur, nous les mettons en œuvre, ces décisions. Puis-je ben là, en matière de modèle énergétique, aujourd'hui, notre électricité est produite essentiellement à base de charbon. Vous le savez. On est en place, a priori, de remplacer progressivement donc le charbon par le gaz. Ce que là-dessus, vous saluez, parce que je n'ai vu aucun communiqué du PPS se prononcer là-dessus. Alors, ça bataille dur aujourd'hui pour s'approvisionner entre 1 et 2 milliards de mètres cubes de gaz. Mais c'est par essence. Non, mais arrêtez. Le fait d'avoir comme décision stratégique de remplacer le charbon par le gaz, ce n'est pas ce gouvernement qui a pondu ça en se réveillant un matin. Donc arrêtez. Ça, c'est une décision stratégique qui a été adoptée par le Maroc lorsque la vision, ici et notamment par Sa Majesté le Roi, pour passer à 52% en termes d'énergie renouvelable. D'abord, nous sommes encore loin de réaliser cet objectif. Je vous le rappelle. Il devait être réalisé dans... Je pense que ça devait se faire... Ça doit se faire d'ici 2030. Voilà. Ça me revient. Donc là, il y a encore du grain à moudre de ce côté. En second lieu, qu'il y a des dispositions concrètes à prendre pour que nous puissions passer au gaz à la place du charbon. Il y a tout le développement des énergies renouvelables sur lesquelles, vous le savez là aussi, des retards ont été pris, des coûts de production ont été largement dépassés. Donc aujourd'hui, tout cela, comment est-il pris en charge ? Qu'est-ce que nous allons faire ? Sur la base de quel échelonnement dans le temps ? Avec quel moyen ? Ça, c'est à ce gouvernement de le dire. Ce n'est pas moi qui vais vous dire aujourd'hui « Voilà exactement comment nous devrions gérer les choses. » C'est à ceux qui gèrent de le dire. On va récupérer du gaz gazéifié d'Espagne et qui va être réinjecté, réintroduit au Maroc par ce fameux gazoduc pour pouvoir répondre à nos besoins énergétiques en gaz. Oui, peut-être, mais c'est très bien. Je vais vous dire ça, mais c'est l'actualité. C'est très bien, mais c'est une idée qui existait déjà et notamment avec la menace algérienne qui a commencé à se préciser depuis quelques mois déjà, c'est-à-dire avant la naissance de ce gouvernement et la nomination de ce gouvernement. Donc vous savez, ce gouvernement, ça c'est de la gestion d'une situation qu'ils ont en face d'eux. Ce n'est pas une vision stratégique. Moi, je vous parle de vision stratégique à développer et vous, vous me parlez du fait qu'ils vont passer cet accord. C'est très bien qu'ils vont passer avec l'Espagne. Nous ne pouvons que saluer cela. Nous n'allons pas dire non à ce genre de décision. S'il n'y a aucun impact aussi sur la facture d'électricité de nos concitoyens et de nos concitoyens, malgré le fait que le gaz dont on va bénéficier d'Espagne, ça, j'espère qu'ils tiendront cela parce que ça, c'est ce que vous avancez, vous. Pour l'instant... Ah, ce n'est pas moi que je tiens ça des spécialistes et d'experts. Pour l'instant, il n'y a pas d'impact. Nous allons attendre cette fameuse réforme sur laquelle ils sont en train de travailler, ces fameuses sociétés régionales sur lesquelles il y a du travail également. Nous jugerons sur pièce et nous nous prononcerons aussi bien politiquement qu'au niveau du Parlement sur cette approche. N'oublions pas une chose. Nous sommes de fervents défenseurs du secteur public et de secteur stratégique qui doivent rester entre les mains du secteur public. Donc, cela, nous le défendons. Pourquoi vous le défendez par le dogmatisme ? Pas du tout. Nous le défendons parce qu'il s'agit d'une propriété collective de tous les Marocains. et l'électricité, l'eau, le transport public, l'assainissement et d'autres secteurs de ce genre, en matière énergétique notamment, eh bien, ce sont des choses auxquelles les Marocains doivent accéder de manière égale. Donc, vous êtes opposé à la privatisation pour avoir des services peut-être beaucoup plus compétitifs. Vous êtes opposé à ça, en fait, David Valabla ? Bien sûr, je suis opposé. Je suis opposé à la privatisation qui ne va mener qu'à une seule chose. Elle va mener à un renchérissement des services et des prestations qui doivent aller vers le citoyen. Elle va mener cette privatisation à plus, vers plus d'inégalités, d'accès aux services de base et aux prestations de base. Et donc, les plus démunis ne pourront pas accéder à cette électricité dont vous parlez, à cette eau potable dont vous parlez, à ces services d'assainissement et autres dont vous en parlez. Donc, cette privatisation débridée, ça dépend des villes, ça dépend des secteurs. Ça dépend des quartiers, surtout. Ça dépend des villes, ça dépend des secteurs, mais sur certaines choses. Aujourd'hui, l'alimentation en eau potable, nous pouvons considérer que ça coûte beaucoup, certes, mais les Marocains sont alimentés en eau potable, en tout cas, dans tout ce qui est habitat réglementaire, le sont correctement. L'électricité est également là, de manière égalitaire, avec des tranches, avec un certain nombre d'approches qui peuvent être difficiles à gérer d'un point de vue économique, mais en tout cas, l'accès public est offert à tous les Marocains, quel que soit le revenu. Si vous cassez cela, je vous le dis, vous jouez avec la stabilité sociale, avec la stabilité sociale et politique de ce pays. Nous ne jouons pas avec cela. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont passés par des partenariats publics privés, ça fonctionne très bien. Les partenariats publics privés pour tout ce qui est construction d'installation, mise en place d'infrastructures pour les développer de manière plus rapide, etc., nous ne sommes absolument pas contre cela. Maintenant, s'il s'agit de gérer directement et de privatiser la gestion et l'accès à ces services, nous nous y opposons fortement. Nous nous y opposerons parce que nous savons que cela va mener à la catastrophe. Cela s'est fait dans d'autres pays. Cela a donné lieu à parfois un certain nombre... Parfois, mais parfois, parfois aussi... Cela a donné lieu à un accès inégalitaire à ces services, cela c'est une évidence, et cela a donné lieu également à une instabilité sociale très forte, voire même à une instabilité politique. Donc, nous ne jouons pas avec ce genre de choses. Maintenant, on sait très bien que le coût de l'énergie chez nous est extrêmement... Oui, mais le coût de l'énergie... Que ce soit pour le particulier ou pour l'entreprise. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le coût de l'énergie est là, le coût de l'éducation est là, le coût de la santé est là, le coût du transport politique est là. Eh bien, ce sont des charges que l'État doit assumer. C'est cela le rôle de l'État. C'est d'assumer. C'est ça. Dites-moi, on ne peut pas dire État social, et dans le même temps, heureusement que ce discours, je ne l'entends pas au niveau de ce gouvernement, en tout cas officiellement, parce que si ce discours est tenu par ce gouvernement, adieu l'État social, qui n'est déjà qu'un slogan et un vœu pieux de la part de ce gouvernement. J'espère qu'ils ne vont pas aller dans cette voie. Est-ce que le fait que l'investissement public, tout ce qui est investi par les pouvoirs publics depuis des années, mais on va rester sur ce gouvernement pour ne pas vous fâcher, parce qu'on va arriver à la fin du débat, c'est un taux de rentabilité le plus faible au monde. Donc vous dites que l'État, quand il construit des hôpitaux, quand il construit des écoles, quand il construit des routes, le retour sur investissement est extrêmement faible. Est-ce qu'on peut rester dans ce schéma-là ? Je vais vous dire, je suis... J'aurais aimé commencer par ça, à vrai dire. Oui. Je m'en excuse, parce que c'est ça la vérité de l'approche, tu peux te dire. Vous savez, du plus profond de notre cœur, mais également de notre raison, nous souhaitons le succès du gouvernement. Pourquoi ? Parce que la situation, elle est difficile. À l'échelle internationale, mais également à l'échelle nationale. Parce que le Maroc ne peut pas se permettre cinq années supplémentaires de gestion qui ne soit pas au niveau souhaité. Parce que les Marocains et les Marocaines, notamment dans les couches les plus démunies, ne peuvent pas supporter cela. Et la situation sociale, ce que vivent les gens face à la hausse des prix, face à la question de l'éducation, face à la question de l'accès aux soins, à la santé et aux soins, etc. Eh bien, les Marocains subissent suffisamment de problèmes pour ne pas avoir à en rajouter. Donc, de ce point de vue, nous souhaitons à ce gouvernement de réussir. Mais dans le même temps, nous constatons que ce n'est pas cette voie qu'il faut suivre. Parce que ce gouvernement n'a pas de prise en charge forte de ce qui est en train de se passer. Ils, face à des pressions quotidiennes, conjoncturelles, ils prennent un certain nombre de mesures. Tant mieux, tant mieux qu'ils le fassent parce qu'autrement, la situation serait encore plus grave. Mais concrètement, comment nous allons sortir du tunnel ? Vers quoi nous allons aller ? Comment ils vont mettre en œuvre ce nouveau modèle de développement et cet état social ? Ceci n'est pas présent. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Ce que vous reprochez essentiellement, ce n'est pas de tracer un horizon avec un agenda pour avoir de la visibilité. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'agenda. Rien n'est tracé. Nous ne savons pas comment ils vont réellement gérer les choses sur les quatre ans à venir. Qu'est-ce qu'ils nous proposent ? Sur quoi nous devons nous mobiliser ? Comment vont-ils gérer ces grosses questions qui sont posées aujourd'hui ? C'était vague dans leurs déclarations. C'est contenu dans un slogan qui est celui de l'État social. Mais concrètement, nous ne voyons pas encore comment ils vont prendre à bras de corps cette situation. Alors, s'il reste tête baissée, la tête dans le guidon, comme on dit, et qu'ils gèrent juste la situation qu'ils ont en face d'eux, je ne pense pas que cela va ouvrir des perspectives importantes, élever le taux de croissance, apporter la relance nécessaire à l'économie, aller prospecter vers ces secteurs nouveaux de développement. Nous en avons largement parlé dans notre document. nous avons un nouveau modèle de développement qui nous parle de la nécessité de rompre avec un modèle et d'adopter un modèle autre dans lequel l'élément humain est mis au centre du développement avec des secteurs porteurs nouveaux. Tout cela, pour l'instant, ce sont de vastes slogans dans l'action de l'action du gouvernement. avec le programme Ahorach qui a été lancé il y a quelques semaines. La volonté... Que pour vous, Français, vous vous souhaiterez ? Moi, je leur souhaite là aussi du succès. Je vais vous dire une chose. Le problème d'Ahorach, c'est de sortir, encore une fois, des mesures qui ont un caractère purement conjoncturel et qui sont limitées dans le temps. On peut employer des gens pour six mois, peut-être qu'on m'a six noms pour deux mois, mais dans des chantiers, utilité publique pour certaines choses, d'autres chantiers d'une autre nature pour d'autres choses. Vous savez ce qui risque de se passer lorsque, notamment, on envoie ces jeunes dans ces secteurs-là, c'est ce qui s'est passé pour l'éducation informelle. Lorsque nous avons pris des jeunes et que nous leur avons dit que vous allez aider à la lutte contre l'analphabétisme, eh bien, plusieurs années plus tard, nous nous sommes retrouvés avec des grévistes, avec des manifestants qui ont tout simplement revendiqué le fait d'être affiliés à la fonction publique et donc d'avoir un emploi pérenne. Vous avez peur de ça ? Un emploi qui ne soit pas précaire. Donc vous savez, il faut être extrêmement prudent avec ce genre de choses. Les effets d'annonce, c'est bien. Mais dans le même temps, la gestion de ce plan, alors on peut considérer qu'il s'agit d'une démarche participative. j'espère qu'ils vont réussir parce qu'il y a du nouveau dans cette gestion, s'appuyer sur les réseaux. Vous n'avez pas l'avec avec UNESCO ? S'appuyer concrètement de cela, non. Mais avec les réseaux sociaux, sur des réseaux sociaux, associatifs, etc. très bien. Mais faisons attention à ce qui peut se passer à ce niveau. Donc, voyez-vous, l'emploi a besoin de mesures fortes. L'emploi a besoin et ce n'est pas Jouns Koury tout seul qui va pouvoir y arriver parce que Jouns Koury gère la question de l'emploi en elle-même mais ne gère pas en amont la situation économique, l'investissement public, l'investissement privé, la création d'entreprises qui vont pouvoir créer des emplois, les secteurs nouveaux dans lesquels nous devons investir pour avoir des emplois qui ne soient pas précaires, Donc, vous émettez des réserves, vous émettez des réserves sur le plan Aourache ? Non, je ne mets pas de réserves sur le plan Aourache. Je dis, faites attention. C'est un plan qui peut être intelligent, qui peut apporter du grain à moudre dans le champ social mais ce n'est pas cela qui va résorber le sommeil. Sur le programme Força ? destiné à faire émerger 10 000 entrepreneurs ? Je suis obligé de dire c'est très bien, l'idée est bonne mais je vous signale que ce n'est pas la première, il ne s'agit pas juste de changer de nom. Par rapport à Aoura Lattier et puis le critique de le promoteur. Vous savez ce qui s'est passé souvent ? Là, nous nous retrouvons avec 100 000 dirhams, 10 000 dirhams posés sur la table sans remboursement. s'il n'y a pas un accompagnement, s'il ne se travaille, l'échec des anciens plans est dû à l'accompagnement qui était inexistant et dû au fait que le secteur bancaire lui-même qui avait assumé à l'époque cela, eh bien, avait mis énormément de difficultés d'abord à accorder ses crédits et ensuite, il avait lâché dans le champ social et économique un certain nombre d'accord, c'est pas son job. Et l'État, c'est son job de déléguer l'accompagnement ? L'État, c'est son job d'accompagner. Comment il va le faire ? Ça, il faut réussir ce process pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas encore avec des entreprises créées et qui périclident et qui se retrouvent en train de fermer boutique parce qu'ils n'ont pas su affronter le marché et avoir la bonne idée sur laquelle ils doivent. Donc là aussi, il faut faire très attention. Et là aussi, ce sont des plans d'appoint mais ce n'est pas cela qui va relancer l'économie nationale. L'économie nationale a besoin de moyens extrêmement importants pour relancer l'investissement public. Nous l'avons dit dans nos différents documents. C'est vers relancer l'investissement public ou en plus. Relancer l'investissement public dans le secteur le plus stratégique, relancer ce qu'il faut pour assurer, on en parlait, l'indépendance énergétique, aller dans le cadre de partenariats également avec le privé, relancer l'industrie nationale. Elle a été relancée l'industrie depuis plusieurs années avec l'Helalami et aujourd'hui avec nous autres. La réindustrialisation, le plan d'accélération industrielle. Parce qu'un effort soit fait encore plus important pour que le Maroc puisse reposer principalement sur son industrie. Avoir une économie qui à ce jour repose sur l'agriculture est une hérésie. Surtout pour un pays qui manque de ressources citriques. Surtout pour un pays qui est aujourd'hui sous le joug des aléas climatiques. Donc, nous l'avons dit depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, il s'agit de développer cela. C'est cela que nous avons envie de voir sur ce gouvernement. C'est cette vision stratégique. C'est la mettre en œuvre. C'est arrêter de nous vendre que le Maroc va pouvoir se développer grâce principalement à son agriculture qui est également, qui est aujourd'hui le premier secteur productif dans le pays. Alors que ça ne doit plus être le cas. Donc, voilà. Eh bien, tout cela doit changer. C'est cela les ruptures dont parle le nouveau modèle de développement. Ce n'est pas Nabil Mabdala qui le dit. Entre autres. C'est le nouveau modèle de développement. Nouveau modèle de développement. D'accord. Oui, mais entre autres, je peux vous le citer, le nouveau modèle de développement. Il nous reste quelques minutes le nouveau modèle de développement du PPS. Est-ce qu'il passe par Nabil Mabdala ou pas ? Il faut faire une transition plus ou moins intelligible. Parce qu'on nous dit, voilà, on a besoin d'avoir des politiques fortes, vous le disiez, avec un portage politique fort. On a besoin de retrouver de la vivacité et de la tonicité dans le débat et dans le discours politique. Je sais que vous avez fait déjà, vous êtes deux mandats à la tête du PPS. Moi, vous savez, c'est mon troisième. Oui, voilà, vous savez, tant que je suis en exercice et tant que j'assume cette responsabilité, comme vous le constatez, je suis en face de vous. J'assume, je fais ce que j'ai à faire dans un climat politique qui n'est pas le plus serein, dans un climat politique qui n'aide pas particulièrement. Il faut reconnaître une chose, ce n'est pas lié uniquement au gouvernement actuel. Aujourd'hui, eh bien, il y a un fossé entre la classe politique de manière générale et entre l'immense majorité de notre peuple, toutes gauches confondues. Ça se passe beaucoup dans nos pays d'un monde. Mais ce n'est pas parce que ça se passe dans le monde que vous allez voir. Si vous êtes d'accord avec moi, laissez-le. Non, je ne sais pas que je suis d'accord avec moi. Que ça se passe dans le monde. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, moi ? Moi, je vous parle d'ici. Et je vous dis qu'ici, nous ne pouvons pas réussir un nouveau modèle de développement. Nous l'avons dit. Nous ne pouvons pas réussir un état social. Nous ne pouvons rien réussir si nous n'avons pas de portage politique. Et donc, il faut revisiter complètement cette approche. C'est pour ça que vous dites... Personnellement, personnellement, j'ai fait ce que je pouvais faire. Et j'ai tenu ce discours. Et je suis l'un des rares, si ce n'est le seul, à tenir fortement ce discours depuis quelques années pour dire, attention, il faut réformer le champ politique. Il faut une nouvelle attitude de la part de l'État. Il faut une nouvelle attitude de la part des partis politiques qui doivent conquérir les raisons de leur existence, de leur autonomie et de leur capacité de se porter, de se présenter de manière crédible devant la population. Ça, ça se gagne. C'est des combats. Ça se gagne. Parce que les gens... Ils ne le font pas le RENI, en ayant pris des engagements chiffrés en RENI dans sa campagne. Arrêtez. Je vous pose la question. Il est en train de gérer. Donc c'est à la gestion qu'on verra est-ce qu'il gère. Est-ce que c'est pas... J'ai un premier... Je suis en train de vous dire quelque chose. Est-ce qu'il gère ? Est-ce que réellement, nous avons un gouvernement qui assume la plénitude de ses responsabilités et de ses prérogatives telles que cela est consigné dans la Constitution ? C'est le cas pour ce gouvernement, mais c'était le cas également pour des gouvernements précédents. Donc ça, ça fait partie des choses sur lesquelles il va falloir avancer, mettre en œuvre la Constitution pour réellement avoir un partage des pouvoirs et une capacité que le gouvernement assume la responsabilité exécutive et le pouvoir exécutif tel que c'est écrit dans la Constitution. Je vous le dis, mais vous voulez de la crédibilité ? Les Marocains, pour qu'ils puissent accorder de la crédibilité, il faut qu'ils se disent le Parlement sert à quelque chose, le gouvernement sert à quelque chose et les corps élus, c'est-à-dire les collectivités locales, provinciales, régionales et autres, servent à quelque chose. Et il faut qu'ils puissent se dire que les partis politiques sont capables de porter le changement de manière libérale pour certains, de manière centriste pour d'autres, de manière progressiste ou à gauche, quelle que soit l'idéologie, comme vous le dites. Aujourd'hui, cette question pose problème. Donc moi, je ne veux pas noyer le poisson. Vous m'avez posé la question par rapport à moi. Moi, je continue de porter ce discours jusqu'à la fin de mon mandat. La fin de votre mandat, c'est quelle chance ? Qu'est-ce qu'on parlait des chances ? C'est un secret. À la fin de l'année ? C'est cette année. À la fin de l'année ? Après l'été ? Je ne sais pas. Je n'en sais rien, on n'a pas encore décidé. Vous avez été élu à quel mois ? Vous savez, au niveau des partis politiques, ça ne joue pas un jour près. C'est encore en semaine, en mois après ? On peut organiser un autre congrès trois mois après l'échange. L'essentiel, c'est que ça se fasse dans le courant de cette année. Je vous signale que plusieurs partis dans le RNI, dans l'USF et dans d'autres ont organisé leur congrès cette année alors qu'ils devaient ils ont évoqué le Covid et nous aussi on peut évoquer le Covid dans ce cas-là. Il n'y a plus le Covid. Mais non, mais ils ont évoqué le Covid, les élections. Mais ce que vous cherchez à me dire, si jamais le congrès ne se tient pas en mai qu'il se tient en septembre ou en octobre ou en novembre, ça pose problème. En tout cas, il va se tenir en 2022. Arrêtez de vouloir chipoter. Non, je ne chipote pas simplement. C'est un détail. Vous demandez à ce gouvernement de la prise. Le PPS tiendra son congrès lorsqu'il sera prêt à le tenir et qu'il garantira que la prochaine direction sera capable de continuer et de porter l'identité du PPS et le projet du PPS. Pourquoi je vous pose cette question avec insistance parce qu'il y a des mauvaises langues dont je ne fais pas partie. En fait, tant que la question n'est pas tranchée du renouvellement du secrétaire général et du secrétaire et du secrétaire... C'est cela qui est posé. Voilà. Apparemment, vous tournez en rond parce que vous n'avez pas trouvé... Enfin, vous, le PPS, vous tournez un petit peu en rond parce qu'il n'y a pas de successeur qui a émergé pour remplacer Nabil Benardblad. Et que ça, c'est ça qui conditionne la fête de... Ça fait partie des choses qui sont débattues avec deux approches. Il y en a une qui a tendance à dire, à personnaliser tout de suite le propos et à dire il faut trouver une autre personne donc il faut un nom. Il y en a une et je suis partisan de cela qui dit attention. Précisant d'abord quelle orientation. Dans quelle orientation va se situer le PPS ? Quelle est son identité qu'il s'agit de préserver ? Quel est son projet d'avenir ? Déterminant cela définissons-le de manière collective définissons-le ensemble de manière à ce que la prochaine direction de manière et personnelle et collective puisse porter ce projet. À ce moment-là nous verrons quels sont le ou les noms qui peuvent être porteurs de ce projet. C'est ce que nous sommes en train de faire dans le cadre d'une discussion en interne sereine et nous verrons en tout cas ce que je peux vous affirmer ce que personnellement je manque vous me parlez du secteur énergétique je manque un peu d'énergie après trois mandats je commence à me dire ça suffit c'est normal je suis un être humain je commence à me dire ça suffit vous voulez passer à autre chose vous n'avez pas envie de repartir ? J'ai du mal j'ai beaucoup de mal alors même que beaucoup au sein du parti me sollicitent pour ce faire mais j'ai du mal et je dis et j'ai dit clairement c'est pour cela qu'il y a cette discussion que je préfère partir que je préfère arrêter et veiller à ce qu'il y ait une rénovation profonde qui s'opère et une succession qui s'opère dans la tranquillité cette fois-ci maintenant on me dit que tant que ce n'est pas garanti il va falloir que tu joues personnellement un rôle pour ce faire donc voilà je suis pris entre le marteau et l'enclume et je ne sais pas encore quelle va être la décision finale du parti mais la mienne la mienne personnelle essaie de vouloir partir mais dans le même temps je suis un responsable et je suis obligé de tenir compte du fait que je ne peux pas quitter jeter les clés et leur dire débrouillez-vous je m'en fous de ce qui va se passer après moi et la responsabilité m'impose de faire partie de ce processus et de voir dans quel terme il va aboutir et quand il va aboutir avec peut-être une femme pour vous succéder ce serait une excellente chose si on peut y arriver je sais qu'il y avait une candidate femme il y a quelques années c'est en 2014 si on peut les astrales qui étaient candidats contre vous d'ailleurs oui tout à fait et si on pouvait avoir cette solution oui pourquoi pas ce serait une excellente chose d'avoir une femme il y a une femme aujourd'hui qui pourrait éventuellement vous savez ne me mettez pas en situation de vous dire qui il peut y avoir parce que je suis là pour gérer collectivement ce parti et non pas pour affirmer un certain nombre de préférences personnelles je ne suis pas là pour ce faire et c'est comme ça que nous sommes éduqués au PPS mais je voudrais que vous reteniez une chose j'ai donné ce que j'ai pu donner je me suis battu je continuerai de me battre je préférerais me battre en étant membre du parti à un niveau donné et voir une nouvelle équipe assumer la responsabilité maintenant il faut réussir cette transition donc il n'y a pas que le gouvernement et le pays qui doivent réussir ces transitions mais il y a le PPS qui doit aussi réussir cette transition donc on voit pays ou partis c'est même vous savez la classe politique je veux dire j'ai discuté avec un ami il y a quelque temps il me disait la chose suivante lorsqu'on a vu ce qui se passait dans le champ politique ces dernières années lorsqu'on a vu cette intervention ce qui s'est passé au sein de certains partis les changements de secrétaire généraux comment cela s'est opéré des choses dont j'ai déjà parlé je vous le rappelle j'ai été pratiquement l'un des peut-être l'une des seules personnes à avoir abordé courageusement tout cela et avoir dit attention cela va avoir des impacts extrêmement négatifs sur la confiance sur la crédibilité sur l'existence même de ce champ politique et bien lorsque cela se faisait de cette manière il apparaissait clairement que ça allait avoir ces conséquences dont je parle aujourd'hui et bien cette personne me disait cette amie me disait vous savez détruire un champ politique ça peut prendre deux ans trois ans quatre ans en reconstruire un peut demander trente ans voire plus je me demande si nous ne sommes pas dans cette situation c'est comme peut-être le champ éducatif et vous disiez que d'ailleurs vous avez salué le travail de c'est qu'il bénisse à la matière oui bien sûr je le salue parce que je sais que j'ai vu ce qu'il faisait j'ai vu d'abord qu'il avait eu l'intelligence et dans le droit fil de ce qui est dans le nouveau modèle de développement d'aller chercher la confiance et l'adhésion des ressources humaines qui font ce secteur vous savez réformer d'ailleurs c'est la même chose pour d'autres choses ce gouvernement ce gouvernement s'il veut réformer réellement il doit gagner l'opinion publique il doit mobiliser les hommes et les femmes de ce pays il doit leur mettre en perspective une vision un projet et bien Jacques-Étienne dans son secteur a été vers les différentes couches qui font les ressources humaines du secteur de l'éducation en essayant de régler certains voilà quelque chose que je salue de régler un certain nombre de problèmes il lui reste à régler un problème important à savoir celui de la contractualisation le statut des contractuels j'espère qu'il va pouvoir le régler et que les contractuels eux-mêmes vont faire preuve de raison également pour adhérer à un processus qui leur garantirait les mêmes droits que leurs partenaires du champ et de la fonction et de la fonction publique les mêmes droits et les mêmes devoirs c'est important et bien il a eu donc l'intelligence je suis équipe d'aller dans ce sens et de mobiliser j'espère qu'il va gagner cette bataille pour pouvoir affronter la grande bataille la mère des batailles à savoir réformer le système en contenu en programme en infrastructure en capacité de gestion en gouvernance j'ai oublié de vous dire une chose très rapidement au lieu de conclure sur le VPS on essaie bien de conclure sur l'éducation mais j'aimerais vous dire une chose vous savez la bataille d'aujourd'hui est une bataille est une bataille d'abord et avant tout au delà des idées au delà des orientations certes je suis partisan avec le PPS d'une orientation qui repose sur un rôle de l'état fort sur un rôle de régulation d'orientation de l'état sur un rôle du secteur public sur une association avec le secteur privé qui puisse également combattre tout ce qui est informel renforcer ce secteur lui donner un rôle tout cela nous l'avons déjà signalé vous savez nous ne sommes pas des has-beens nous ne sommes pas des ringards nous évoluons avec notre temps merci en tout cas à vous une fois de plus d'avoir ce que vous le faites de manière systématique accepté notre invitation au débat et effectivement vous me disiez la semaine prochaine inviter un membre du gouvernement après avoir eu votre validation pour aujourd'hui c'est Medi-27 qui a accepté lui-même d'attendre j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres qui vont répondre parce qu'ils ont besoin d'occuper la scène j'espère qu'ils vont sortir nous avons besoin de les voir à la télé nous avons besoin de les voir dans les médias nous avons besoin de les entendre dans les radios nous avons besoin vraiment de leur investissement c'est bien de travailler il peut y avoir des compétences dans ce gouvernement personne ne le nie mais les compétences elles doivent se retrouver fédérées autour d'un projet qu'ils soient capables d'expliquer qu'ils doivent investir le champ social le champ économique le champ communication et ils doivent aller de l'avant compétences efficaces visibles et audibles merci en tout cas et une vision globale collective c'est toujours un plaisir David Benabla c'est moi merci à vous merci